Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce mercredi 29 avril, nous continuons de parler de grenouilles et je vais vous lire un conte qui s'appelle Le Roi Grenouille. C'est un vieux conte qui a été écrit par les frères Grimm. Alors comme je n'ai pas le livre puisqu'il est resté à l'école, et bien je vais vous montrer des très anciennes et des très jolies illustrations. Alors c'est parti ! Le Roi Grenouille. Il y a très longtemps vivait un roi riche qui avait une fille très belle, si belle que le soleil s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. A côté du château, il y avait une grande forêt sombre, et dans la forêt, sous le vieux tilleul, une fontaine. Un jour qu'il faisait très chaud, la belle princesse s'appartit dans les bois et s'assit au bord de la fontaine. Comme elle s'ennuyait, elle prit sa balle en or, la jeta en l'air et la rattrapa. C'était son jeu favori. Mais soudain, la balle d'or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol et roula tout droit dans l'eau où elle s'engloutit. La fontaine était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La princesse se mit à pleurer, à pleurer de plus en plus fort. Elle était inconsolable. Tout à coup, quelqu'un cria. Pourquoi pleures-tu ainsi, belle princesse ? Elle regarda autour d'elle et aperçut une grenouille qui sortait de l'eau, sa tête grosse et affreuse. « Ah, c'est toi, vieille grenouille ! » Je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine. « Tais-toi et ne pleure plus, » dit la grenouille. « Je vais t'aider. » « Mais que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet ? » « C'est ce que tu voudras, chère grenouille, » répondit-elle. « Mes habits, mes perles, mes diamants, et même ma couronne d'or. » La grenouille dit, « Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme amie, si je peux m'asseoir à ta table, manger dans ton assiette, et boire dans ton gobelet, et dormir dans ton lit, si tu me promets tout cela, je plongerai au fond de la source et je te rendrai ta balle. » « Oui, oui, » dit-elle, « je te promets tout ce que tu veux si tu me ramènes ma balle d'or. » Elle se disait, « Comment une grenouille qui coasse et qui barbote pourrait-elle être l'ami d'un être humain ? » La grenouille mit la tête sous l'eau, plongea, et peu après, reparut avec la balle entre ses lèvres. En retrouvant son beau jouet, la princesse était folle de joie. Elle ramassa la balle et partit en courant. « Attends, attends ! » criait la grenouille, « Emmène-moi ! » Elle poussait des « Quoi, quoi, quoi ! » aussi fort qu'elle pouvait, mais cela ne servait à rien, car la princesse ne l'écoutait plus et se hâtait de rentrer au château. La pauvre grenouille fut vite oubliée. Il ne lui restait plus qu'à replonger dans sa fontaine. Le lendemain, comme la petite princesse était à table, mangeant dans sa jolie assiette d'or avec le roi, et tous les gens de la cour ont entendu « Plouf, plouf, plouf ! » quelque chose qui montait dans l'escalier. On frappa à la porte et une voix dit « Fille du roi, ouvre-moi ! » Elle se leva de table pour voir qui était là. Quand elle ouvrit, elle aperçut la grenouille. Elle repoussa vite la porte et alla reprendre sa place. Elle avait très peur. Le roi vit que son cœur battait très fort et dit « Que crains-tu, mon enfant ? Y aurait-il un géant derrière la porte qui viendrait te chercher ? » « Oh non ! » dit-elle. « Ce n'est pas un géant, mais une vilaine grenouille ! » « Que tu veux cette grenouille ? » « Ah, cher père, hier, comme j'étais au bord de la fontaine et que je jouais avec ma balle d'or, celle-ci tomba dans l'eau. Parce que je pleurais très fort, la grenouille me l'a rapportée et comme elle me le demandait, je lui ai promis qu'elle deviendrait mon amie. Mais je ne pensais pas qu'elle pourrait sortir de la fontaine. » On frappa à la porte et une voix dit « Fille du roi, ouvre-moi ! Ne sais-tu plus ce qu'hier au bord de la fontaine fraîche tu m'as promis ? Fille du roi, ouvre-moi ! » Le roi dit alors « Ce que tu as promis, il faut le faire. Va et ouvre la porte ! » Elle se leva et ouvrit la porte. La grenouille sautilla dans la salle jusqu'à sa chaise. « Prends-moi auprès de toi ! » La princesse hésita, mais le roi lui donna l'ordre d'obéir. Quand la grenouille fut installée sur la chaise, elle dit « Approche ta petite assiette d'or, nous allons y manger ensemble. » À la fin, la grenouille dit « J'ai bien mangé, je suis fatiguée. Conduis-moi dans ta chambre et prépare ton lit de soie. Nous allons dormir. » La princesse se mit à pleurer. Elle avait peur du contact glacé de la grenouille et elle n'osait pas la toucher. Et maintenant, cette sale bête voulait dormir dans son joli petit lit bien propre. Quand elles furent installées dans le lit, la grenouille demanda « Fais-moi un bisou avant de dormir. » La princesse ne voulait pas, mais le roi se fâcha et dit « Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidée quand tu étais dans le chagrin. Embrasse-la. » D'un air dégoûté, la princesse saisit la grenouille entre deux doigts et lui fit un bisou. Juste à ce moment-là, de la lumière et des étincelles jaillirent et la grenouille se transforma en un magnifique prince aux beaux yeux pleins d'amitié. Il dit « Merci, princesse, de m'avoir délivrée. Une méchante sorcière m'avait transformée en grenouille et seul le baiser d'une princesse pouvait me délivrer. » Il devint son compagnon et son mari. Ils partirent le lendemain et vécurent longtemps et heureux dans le royaume du prince. Et voilà pour l'histoire du roi grenouille. Au revoir les enfants !